Sous-titrage ST' 501 Détourner les attentes qui reposent sur le cinéma policier Sa dimension comique ne cherche pas à se moquer des intrigues de trailers classiques Mais à explorer une thématique, les faux-semblants C'est-à-dire les mensonges et les subterfuges qu'inventent les personnages Tous pris dans une grande mascarade qui éclaire la nature humaine Je crois que je me suis foulé le poignet Putain c'est pas vrai Ouais non je déconne C'est un couillon La véritable dramaturgie du film commence d'ailleurs Par un effet de rupture nette Qui marque une frontière entre apparence trompeuse et réalité Le passage du prologue à la scène située chez l'héroïne Yvonne Santee Révèle que les exploits policiers montrés au début N'étaient que le récit d'une mère à son enfant Cela explique les cascades outrancières du prologue Rétrospectivement la part drôlatique de ces images apparaît aux spectateurs Qui s'attendaient à voir un très sérieux polar à l'Hollywoodien On comprend alors que le film sera autre chose qu'un thriller ordinaire On apprend aussi que le personnage d'Yvonne Embellit le passé de son défunt mari et collègue Le capitaine Jean Santee Avant de s'apercevoir que lui-même Avait menti sur ses réelles activités dans la police Pour dissimuler à son fils La corruption dont son père s'est rendu coupable Yvonne continuera de lui raconter de faux souvenirs Enrobant le vaste mensonge de Jean dans d'autres mensonges plus grands encore Maman ! Mais pourquoi papa il se défend pas ? Parce que je suis fatiguée mon chéri La porte d'entrée symbolise cette porosité entre l'espace mental du film C'est-à-dire les faux souvenirs Et l'espace matériel Le tout premier plan montre d'ailleurs cette porte Lorsque l'humeur d'Yvonne est trop sombre pour échafauder un récit Le plan dure Pour insister sur l'idée qu'elle restera cette fois-ci fermée Je suis désolée ce soir, j'y arrive pas L'imagination ne s'ouvrira pas Mais lorsque la narratrice est plus détachée L'effet comique naît des situations absurdes Et de la gestuelle burlesque des personnages qu'elle invente Tu me mettras une petite bague de côté Pour m'affianter Le rire survient aussi grâce au choix de montage de Pierre Salvadori Non Théo, non, tu veux pas couper comme ça ? Il opte pour une transition abrupte entre les scènes agitées que raconte Yvonne Et le calme de la chambre où s'endort son fils Cette façon d'enchaîner une séquence d'action et une autre contrastant par sa quiétude Amène un décalage comique entre la représentation héroïque du passé de Jean Santy Et la réalité plus terre à terre Pas lui Pas papa Et bah peut-être que si L'auteur donne ainsi à réfléchir sur la propension humaine à falsifier la réalité Le motif du masque, symbole de la fausse identité Ne cesse d'ailleurs de revenir dans le film Il y a ceux que détiennent les suspects interrogés au commissariat Mais aussi les cagoules baroques du climax Ou encore les sacs qui finissent sur la tête du faux coupable Antoine Parent Que le capitaine Santy a fait accuser Ou de l'ennemi affronté par ce dernier Aaaaaah ! Regarde ce que t'as fait de moi Santy ! Un monstre ! Oh ça va ! J'ai un peu de bienfils, on en parle plus Dans tous les cas, sous la forme d'une métaphore La présence de ces masques vient illustrer l'idée également exprimée par les scènes situées dans la chambre du fils d'Yvonne Il est dans la nature humaine de déguiser la réalité De la couvrir de fiction pour la rendre plus supportable Exactement comme on se couvre le visage d'un masque Il y a là un jeu instauré avec le public du film Par définition, tout spectateur de cinéma se trouve lui aussi dans la position d'un enfant à qui on raconte une histoire pour s'endormir Mais en attirant son attention sur les raisons qui poussent les êtres à s'inventer des histoires Et en lui montrant comment la seconde narratrice qu'est Yvonne parvient à mettre en scène l'image de son mari Pierre Salvadori amuse son spectateur pour mieux faire de lui un enfant éclairé Il est parti, fermez-le, fermez-le, fermez-le Putain, fermez-le Sous-titrage ST' 501